Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, une affaire, ça coûte cher. En même temps, ce n'est pas tout à fait le sens du film. C'est quoi ta phrase déjà sur la bêtise? La bêtise ne meurt jamais. Bon, mais Graton, il ne peut pas mourir. C'est pour ça qu'on l'avait fait ressusciter dans le premier. Tu sais, des Elvis Graton, il y en a mur à mur au Québec et dans le monde. Aussitôt qu'il y en a un qui meurt, il y en a mille qui sont prêts à prendre sa place. Tu sais que Graton, là, il pourrait se révolter. Il pourrait prendre conscience à un moment donné que tout le monde, ils sont en train de le fourrer. Oui, mais prendre conscience de quoi? Graton, c'est un gros dommé. Tu sais, pourquoi il serait intelligent soudain? Tu sais, le Saint-Esprit... Oui, mais il y a plein de monde qui fait de l'argent sur son dos. Il ne peut pas dire le contraire. Oui, puis il est d'accord. Lui, il cache, puis il devient célèbre. Alors, il est content. Ok. Je n'ai rien de fin pour toi. Va-tu ça prendre? C'est un film qui n'a pas de fin. Pas pire, ça n'a pas de fin, mais il faut finir pareil. Moi, ce que je propose, c'est d'envoyer chier le monde. On lui paye une crise de traite. On lui dit, vous n'êtes pas tanné de vous faire fourrer, de vous faire raconter des peurs par Pierre, Jean, puis Jacques. Ok, on arrête de rire deux secondes de leur farce plate. Falardeau, tout le film dit ça. Oui, mais je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas assez clair. En tout cas, moi, je n'ai pas envie d'envoyer chier tous les spectateurs. Je ne tente pas en tout. Ça fait 15 ans qu'on cherche la fin de ce film-là. Il pourrait peut-être manger le monde, comme dans la peinture de Goya. Savais-tu que Goya, quand il a peint ça à la fin de sa vie, était déprimé à l'os? À l'époque, en Espagne, il y avait une répression écoeurante. Le roi tapait sur le monde, le monde était content, il applaudissait. Pour Goya, c'est comme si l'Espagne était en train de dévorer ses propres enfants. Le roi, il serre à la vis au monde. Le monde, eux autres, il descendait dans la rue et il criait. « Vive nos chaînes! Vive nos chaînes! » Ça ferait un bon titre, c'est pour notre film. « Vive nos chaînes! » Ça m'irait comme fin, ça, moi. Tu ne trouves pas ça un peu intellectuel? Oui, c'est intellectuel, mais c'est ce que je pense. C'est l'affaire qui m'embête, par exemple, c'est que je n'aimerais pas ça finir là-dessus, moi. Je ne tente pas que le monde déprime. Elvis Gratton, on a fait ça pour faire réfléchir, mais on a fait ça aussi pour faire rire. J'aimerais ça que le monde, en sortant du film, il rire. Dis-moi que je le souhaite. J'aimerais ça. T'arrangez ça, mon poulain. Eh! Vendu. Je t'aide. Non, non, touche à rien, surtout. Votre tépé-doigts, gros singe. Et voilà. 45, plan 1, prise 3. Ah ouais, poulain! Action! Gratton, mon nom! Gratton! Où c'est qu'ils sont, les gars? Je m'en fure. Tu vas peut-être être en train de dormir quelque part encore. C'est plus moyen que ça le fie à personne. Ah ouais, la cave, paye, paye. Quand t'es polo plus surveillis, personne qui travaille. Ah ouais, viens m'aider, on le fait nous autres-mêmes. Ah, mon dieu. Ah, mon dieu! Ah! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !